Hey salut tout le monde c'est Matt Cette semaine on se retrouve donc pour la vidéo spéciale FAQ Je vous en avais parlé donc il y a quelques semaines Vous m'aviez donc tous posé vos questions au travers de la dernière vidéo vlog que j'avais faite Il y a eu pas mal de questions, il y en a eu une cinquantaine Donc vraiment on va essayer de tout y répondre Parce que globalement vous allez voir qu'il y a des questions qui se recoupent un petit peu les uns les autres Et pour vous simplifier un petit peu la tâche Et pour justement si certaines parties ne vont pas vous intéresser J'ai découpé en fait cette FAQ donc en 4 parties Donc tout d'abord je vais parler des questions en rapport avec l'équipement Ensuite on va parler des questions en rapport avec tout ce qui est les roues et les pneus Ensuite tout ce qui est les questions en rapport avec les motos Et enfin toutes les questions plutôt d'ordre perso Donc je vous le dis une seule fois ici chaudement Un grand merci à tout le monde pour toutes vos questions Et pour ceux qui ont pris le temps en fait de me poser des questions Comme ça ça m'évite de le répéter à chaque question que je vais lire tout à l'heure Comme ça on va gagner un petit peu de temps pour pouvoir répondre plus rapidement Allez je vous propose maintenant qu'on attaque avec les questions en rapport avec l'équipement Alors première question de amateur de roues Est-ce que des vidéos de présentation test de matériel chinois sont prévues ? Alors moi de mon côté c'est pas trop mon style J'aime pas trop en fait faire du test de matériel chinois Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons Déjà c'est sur le suivi des produits Globalement ce sont des revendeurs qui ont un stock de produits qui arrêtent de le vendre Donc généralement il n'y a plus de stock et de disponibilité derrière Il faut retrouver un produit qui ressemble à peu près, qui est à peu près le même J'ai déjà expérimenté sur des leviers de vitesse, sur des éclairages Donc en soi ils sont pas mauvais Mais par contre derrière vous avez 0 SAV Donc en termes de garantie et tout c'est hyper compliqué si vous avez un pépin Le produit souvent au bout de 3-4 mois il n'existe plus Donc en termes de suivi pour mes vidéos c'est pas pratique parce que vous pouvez pas retrouver les références Et pareil en termes de communication et d'information Il y a toujours un risque en fait que ce soit pas forcément exactement ce qui était dans l'annonce Ce que vous recevez Donc je préfère en fait ne pas trop m'attarder sur ce genre de matériel pour que ce soit pas trop déceptif Après si ça vous intéresse tout ce qui est test de matériel chinois Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs moto qui font ça Et qui ont plein d'informations à vous partager sur le sujet J'en ai déjà vu quelques-uns Deuxième question de Benjamin62000 Salut, quelle marque ou modèle de casque pour les grosses têtes ? Merci Bah écoute Benjamin je pense pas qu'il y ait de marque particulière pour les grosses têtes Tous les constructeurs ils font vraiment des casques assez costauds Je sais quand même qu'il y a certaines marques qui taillent assez grand Je pense notamment à Nex, le fabricant portugais, la NE2X Je suis obligé de prendre beaucoup plus petit que ma taille habituelle Parce que leurs casques sont très grands Donc je pense que peut-être que cette marque là tu trouveras vraiment des casques très très grands En termes de tour de tête Mais il faut savoir que l'information XL, XXL etc Elle n'a pas vraiment d'importance Le plus important c'est de voir à quoi se réfère en fait cette taille En termes de centimètres au niveau du tour de tête Ça c'est vraiment l'information la plus importante Que tu dois regarder à chaque fois sur les sites des fabricants Troisième question maintenant de Eric Wall Beau programme, as-tu testé les produits de nettoyage GS27 ? Un spray que je viens d'acheter chez Moto Blues et que je trouve pas mal Alors non, j'ai pas testé pour la moto les produits GS27 Mais c'est vrai que j'en avais déjà acheté pour les voitures Et franchement c'était pas mal efficace Donc si à l'occasion je peux tester cette marque là Je le ferai avec plaisir histoire de voir si c'est aussi efficace en moto Autre question J'ai acheté des gants Racer Gore-Tex J'ai choisi une matière essentiellement textile car ils sont plus souples Bien sûr il y a des empiècements cuir sur la paume Une coque au niveau des articulations et des renforts sur le dessus des phalanges Mais je me demande si ce n'est pas plutôt réservé à un usage scooter seulement Le fait qu'ils soient essentiellement en tissu me fait un peu peur sur autoroute C'est con parce qu'ils sont super confort Voilà pour mes questions Bah alors écoute Eric en fait il faut savoir que le plus important c'est pas forcément le matériau employé C'est la norme de résistance Donc si tes gants sont CE 1KP Normalement ils sont prévus pour résister à un certain temps d'abrasion A partir de vitesse vraiment élevée Donc si tu prends des gants CE 1KP Logiquement même si ça paraît moins robuste que des gants cuir racing Ça devrait largement faire l'affaire Donc normalement tu n'as rien à craindre sur ce pan Je pense par exemple les gants Racer que j'ai testé Il y a du cuir sur l'intérieur de la main et pas sur l'extérieur Il y a des gants coquets sur le dessus Et du textile sur le dessus Et bien en faisant ça normalement c'est suffisant pour que ça résiste bien à l'abrasion Puisque la coque va te protéger quand tu es comme ça Si ta main vient griffer le sol dans ce sens là Et quand tu es comme ça c'est le cuir de la paume qui va protéger ta main de l'abrasion Donc n'hésite pas à regarder la petite étiquette qui est dans ton gant Ça devrait t'indiquer si c'est plutôt un gant pensé pour le scooter Ou si c'est un gant vraiment pensé pour un usage moto assez costaud Question maintenant de Philippe F 10 000 c'est bien Mais attends toi à voir beaucoup plus vu la qualité de ton travail Ne change rien ce que tu fais est vraiment top Merci FAQ pourrais-tu faire dans une seule vidéo un comparatif des casques modulables adventure Donner tes conseils organisation pour faire une sortie en groupe Alors faire dans une seule vidéo un comparatif des casques modulables adventure Ce serait vraiment génial J'adorerais pouvoir faire ça Par contre le truc c'est qu'il faut réussir à pouvoir tout tester Pour vraiment avoir un avis objectif pour faire un vrai comparo Parce que là à ma petite échelle j'ai pu faire un comparo de quelques casques J'en ai déjà testé beaucoup plus que le motard lambda on va dire Mais j'en suis pas au niveau d'un journaliste Ou bien alors d'un professionnel qui a accès à une foultitude de modèles Et qui de ce fait là peut porter un jugement beaucoup plus large et macroscopique sur le sujet Moi j'ai fait quelques-uns Donc forcément j'ai mes petits préférés parmi ceux que j'ai testé Mais clairement ouais si je peux à l'occasion je le ferai carrément Et donc autre question là qui était pas en rapport avec l'équipement Mais on va la faire ici Donner mes conseils organisation pour une sortie en groupe Clairement ouais je pourrais essayer de le faire c'est une bonne idée Par contre faut savoir que je suis pas le meilleur placé pour faire des vidéos sur la notion de groupe Parce que je suis pas forcément quelqu'un qui a tendance à faire des sorties de groupe avec plein de monde Moi quand je sors avec des potes c'est 2-3 motos 4 grand maximum Allez 5 on va dire quand on est fou Mais ça va pas beaucoup plus loin Et souvent c'est pas moi qui organise Donc de ce fait là je suis plutôt suiveur que décideur dans ce genre de moment Donc après ça peut s'organiser, se travailler, se réfléchir En justement en demandant aux bonnes personnes qui ont l'habitude d'organiser Donc je vais y penser pour cette année Voir s'il y a moyen de le faire en 2019 Question de Small Salut bravo pour les 10 000 L'équipement Gore-Tex même autre équipement textile Après une utilisation off-road n'est-ce pas trop galère à nettoyer La boue part entièrement Utilises-tu des produits spéciaux pour les nettoyer Et après sec les imperméabilises-tu Ou mets-tu un autre produit pour les prochaines sorties Ou conseilles-tu un équipement Gore-Tex route et un off-road à côté Bah écoute Small non pas spécialement Moi j'utilise mon équipement Gore-Tex même en tout terrain Quand il est sale c'est pas gênant En fait le plus important c'est vraiment de le nettoyer Quand t'as fini ta sortie Et de pas attendre 3 semaines, 1 mois Pour pouvoir commencer à le nettoyer Ça c'est vraiment important Parce que si tu fais pas ça C'est beaucoup plus long à nettoyer Parce que ça s'est vraiment imprégné dans la fibre Et pour le nettoyage Moi j'utilise en fait une brosse plutôt pour les chaussures Et c'est une brosse qui griffe pas en fait les matériaux Comme ça ça n'abîme pas le textile Et je m'en sers avec de l'eau et un petit peu de savon dedans Pas trop parce que sinon ça va mousser dans tous les sens Et après je rince avec de l'eau claire Et toujours la brosse Et globalement ça part toujours bien J'ai jamais eu de soucis au niveau des traces Donc n'hésite pas à essayer ça Ça pose aucun souci Et ça t'évitera de devoir doublonner en fait tes tenues Une pour le tout terrain Une pour la route C'est quand même pas super pratique Surtout quand on roule en trail Le but c'est d'avoir la polyvalence Donc on essaye souvent de chercher la même chose dans son équipement Et après pareil Je passe pas d'un perméabilisant spécialement Surtout pas sur le Gore-Tex Par contre le bon truc à savoir pour le Gore-Tex C'est que de temps en temps Genre une fois par an Ou une fois tous les deux ans Ça vaut le coup de le passer au sèche-linge Une fois qu'on lui a fait un vrai lavage à main complet Une fois qu'on a retiré les doublures etc Et que là on lave justement le vêtement Gore-Tex Ça le sèche-linge C'est bon pour le Gore-Tex Ça vient réveiller en fait la fibre Et la remettre en état Hésite pas à regarder d'autres articles sur internet Pour confirmer mes dire Mais tu verras qu'il y a souvent ce retour là sur le Gore-Tex C'est une bonne solution pour le raviver Question maintenant de Oxide Est-ce que tu regardes les tests Sharp Pour te faire une idée de la protection d'un casque ? Alors oui carrément je regarde les tests Sharp Donc pour ceux qui ne connaissent pas les tests Sharp Ce sont des tests en fait réalisés par un organisme indépendant en Angleterre Qui vient tester en fait la résistance des casques Au niveau de l'absorption du choc sur tout un tas de zones Qui ne sont pas forcément en fait testés par la norme basique Qui est juste super basique La preuve vous pouvez avoir un casque Lidl à 50€ qui va être homologué Un casque Auchan le pouce qui va aussi être homologué Aussi bien qu'un casque Arai à 1000€ Donc pour vous dire un petit peu le biais au niveau de cette norme Et donc justement avec le test Sharp Ça vient vous mettre une note sur 5 étoiles Pour vous dire si vraiment le casque est pourri Et limite en termes de sécurité Ou s'il est vraiment très efficace Et justement j'ai tendance à regarder ce test Mais malheureusement ils testent trop peu de casques Il n'y a pas assez de casques testés sur le site Donc c'est hyper difficile En plus j'ai l'impression que plus le temps passe Moins ils en testent Je ne sais pas s'ils ont moins de moyens qu'auparavant Mais résultat c'est beaucoup plus difficile De se faire une idée sur les casques récents Sur leur efficacité en termes de résistance au choc Donc c'est dommage J'aimerais vraiment en tout cas que ça remonte Mais sache que je regarde en tout cas ces informations là Et c'est vrai que je devrais vous en parler dans les vidéos Dès que je trouve la note pour que vous soyez au courant Donc question maintenant de Fred Perry 59 Hello Matt ma question est As-tu déjà acheté de l'équipement pour la moto ou le motard Sur des sites type AliExpress Si oui quel est ton avis sur tout le niveau de la fiabilité cordialement Donc oui comme je disais amateur de roue en première question J'ai déjà acheté des trucs sur AliExpress Mais vraiment pas des gros trucs C'était des leviers de frein Et un petit peu d'éclairage additionnel pour la moto Par contre jamais je ne m'autoriserai A acheter de l'équipement pour le pilote là dessus Alors je sais que certains vont me dire Non mais c'est exactement le même Ça fera pareil etc Alors peut-être qu'en apparence ça ressemble Mais on ne sait pas du tout derrière Si c'est aussi solide que de l'équipement Qui est homologué, validé Qui a payé une certification CE Qui a payé les certifications Justement pour être sûr que le matériel est fiable Donc vraiment je ne confie pas ma vie A un équipement qui n'a pas toutes des certifications Et des homologations Après c'est chacun son truc Je respecte Si vous avez envie de mettre ce genre d'équipement Faites-le Mais moi en tout cas personnellement Je considère que ma vie a plus de valeur Que quelques économies d'euros Donc je préfère avoir vraiment de l'équipement de qualité sur moi Donc voilà pour la question sur la partie équipement Maintenant je vous propose d'attaquer sur les questions Concernant les roues et les pneus Donc question de Sébastien Pradal Sinon peux-tu me dire Quels pneus sont les mieux pour du off-road sec Entre les TKC70 et les rallye STR ? Bah écoute clairement On est sur des pneus qui sont similaires En termes de pourcentage off-road On est sur des 40% off-road tous les deux Le STR sera peut-être un petit peu meilleur en tout terrain Parce qu'il a des crampons un petit peu plus larges Mais le STR est quand même très typé routier Comme le TKC70 Donc dans les deux cas ça fera bien l'affaire Je pense que par contre le TKC70 Sera une meilleure longévité sur route Que le rallye STR parce qu'il a une bande de roulement centrale Qui est quand même assez costaud Ce qui n'est pas forcément le cas sur le STR Donc à toi de voir en fonction de ce que tu préfères Et puis aussi au niveau du style Parce qu'ils ont clairement deux looks bien différents Le STR fait beaucoup plus typé off-road Que le TKC70 Question de Linda Fievé Salut, quel pneu tu utilises l'hiver Route glissante neige ? Alors moi en fait l'hiver ou au global Je roule plutôt en pneu à crampons Donc avec du Mitas E09 à l'arrière Et du Mitas E13 à l'avant Là c'est ce que j'avais donc pour cet hiver Et ça se passe bien Après il faut savoir que j'ai quand même une conduite Très cool, très douce J'ai une moto qui a beaucoup d'électronique Avec des contrôles de traction et tout ça Donc ça aide aussi beaucoup à rouler avec des pneus à crampons Sur le bitume sans difficulté Mais j'aime bien avoir ces pneus là Parce qu'en fait typiquement quand il neige Je peux quand même rouler sur la neige avec ça Idéalement il faut même rouler dans la poudreuse Dans la bonne neige fraîche Parce que c'est là où ça tient le mieux en fait avec les crampons Et ça me permet comme ça d'aller bosser avec la moto Même quand il neige Et je peux m'en servir toute l'année Après bien entendu Ça dépend à chaque fois d'où vous vivez Si vous vivez en pleine montagne ou au Canada Vous n'allez pas pouvoir rouler comme moi Moi j'habite dans le Nord Pas-de-Calais On a quand même un hiver qui est relativement doux Le maximum qu'on a c'est du moins 6, moins 8 Je n'ai pas les températures à moins 15 Avec ça de neige le matin quand je me réveille Mais voilà comme ça au moins tu sais Mais adaptez quand même votre comportement Soyez pas non plus irresponsable Ça ne sert à rien d'aller risquer sa vie inutilement Question de Michel Beaubois pour la FAQ Quelle est ton expérience sur le pneu le plus adapté à la Tiger 800 XCX ? Alors je ne pense pas qu'il y ait de pneu le plus adapté à une moto Je pense que c'est plutôt le pneu le plus adapté à un pilote et à un besoin Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire Limite si tu ne fais que de la route avec ton Tiger 800 XCX Mais un pneu routier type Michelin Road 5 Ça suffira largement Et comme ça tu seras super content sur route Ça ne sert à rien de mettre un pneu avec un petit peu de performance off-road Si vraiment tu ne fais absolument pas de tout terrain Ou que tu n'as même pas envie de faire du tout terrain avec ta Tiger Donc vraiment il faut faire en fonction de ce que tu as envie Moi c'est vrai que je trouve que des bons compromis C'est des pneus à 20-30% off-road Ça permet quand même de faire un petit peu de chemin sec Sans forcément exposer ses pneus quand on fait du tout terrain Et ça permet quand même d'avoir un excellent feeling Et un excellent comportement sur route avec ce genre de pneus Donc plutôt que de faire une liste avec tous les pneus tout terrain 10, 20 ou 30% off-road qui existent Je te conseille d'aller voir le lien que je te mets dans le descriptif de cette vidéo C'est un article qu'on a fait sur mon site motoradventure.com Avec mon pote Stéphane Et dedans ça liste tous les pneus pour les trails qui existent sur le marché Donc des pneus les plus typés route Aux pneus les plus typés tout terrain Et comme ça tu pourras voir un petit peu lesquels pourraient t'intéresser Question maintenant de IDHPI Alors non je ne change pas du tout Moi je reste en pneu à crampons toute l'année Ça me va très bien Sur route ça ne me dérange pas que ça vibre un peu Que ce soit un peu moins bon sur le pavé Que des pneus bien lisses, bien nets Parce que je n'ai pas une conduite hyper bourrin J'ai plutôt une conduite assez coulée, assez douce Et il faut savoir qu'au final les pneus à crampons Quand vous roulez avec un régulateur de vitesse à 120 sur l'autoroute Ça tient bien, je n'ai pas eu de soucis d'usure anormale En tout cas avec les Mitas E09 Dakar que j'utilise Ils sont des pneus quand même assez durs, assez rigides C'est sûr que les distances de freinage sont un peu plus importantes Qu'avec des pneus routiers Mais pareil j'adapte aussi ma manière de conduite En fonction du type de pneumatique que j'ai Après bien entendu tu peux tout à fait avoir deux jeux de roues Deux jeux de pneus Mais ça devient vite le bazar Dès que tu veux commencer à faire un truc Il faut changer de pneus Ou bien alors ça veut dire qu'il faut lâcher un gros chèque Pour mettre 1000 ou 1500 euros pour avoir les roues Les disques de frein Parce que c'est ceux-ci qui coûtent cher sur les roues Plus les pneus Enfin ça commence à faire beaucoup Donc essaye plutôt de trouver un compromis entre les deux Je pense que ce sera vraiment la meilleure des solutions Question de Jérémy Ritt Salut Matt, j'adore tes vidéos Mais je me pose une question Qu'est-ce que ça fait de rouler en pneu TT tous les jours Même sur le bitume Adhérence, vibration, etc. Merci V Alors ça me permet d'enchaîner avec la question précédente Il faut savoir que rouler avec des pneus en TT tous les jours C'est pas non plus l'horreur Enfin moi en tout cas de mon point de vue Je trouve pas ça que c'est horrible Le seul différence par rapport à un pneu plus routier C'est que ça va quand même un peu plus vibrer sous vos fesses et dans le guidon Mais vraiment un petit peu plus C'est pas non plus le truc où on est comme ça tout le temps en train de trembler Ça tremble un petit peu plus Mais ça reste complètement supportable Après pareil ça va changer un petit peu vos distances de freinage C'est un petit peu plus loin à freiner Sur le mouillé pareil il faut anticiper un petit peu plus Il faut être un petit peu plus progressif dans vos mouvements Mais globalement ça se passe bien Et après pareil sur la prise d'angle En fait ce qui est différent c'est que vous avez un feeling Qui est beaucoup moins direct au niveau du contact avec la route Donc en fait c'est plus un travail de confiance Et de prise de conscience de ce qu'on fait avec la moto Plutôt que d'essayer absolument de sentir le train avant Et globalement ça se passe bien Et je peux vous dire qu'une fois que vous êtes habitué Vous pouvez envoyer sacrément sur route avec des pneus à crampons Mais après voilà c'est mon feeling, mon sentiment Donc si ça tombe je sais qu'il y en a qui vont détester Et qui vont trouver mon point de vue complètement stupide Donc vraiment le mieux c'est de tester par soi-même Pour voir si ça nous plaît ou pas Et puis auquel cas se lancer dans la conduite de tous les jours avec des pneus à crampons Ou bien alors laisser tomber et puis rouler avec des pneus route Et puis de temps en temps mettre des pneus à crampons Question de Speedfire8910 Salut d'abord bravo pour ton cas des 10 000 Moi je me pose beaucoup de questions sur les pneus mixtes tout été Adhérence sur route mouillée, bruit, longévité, stabilité Je suis en Belgique et donc ça m'apporterait d'avoir un bon pneu mixte sur route mouillée Car je devrais aller au boulot avec Donc comment choisir ? Donc comme je le disais précédemment Des pneus tout terrain mixte, il y a tout Donc si tu veux un pneu avec un bon compromis Le mieux c'est de prendre un pneu 40% off-road Si tu veux un pneu qui soit juste bon sur le sec en tout terrain Mais pas forcément bon sur la route Par contre il sera meilleur sur route Et si tu veux un pneu plus polyvalent Donc qu'il soit aussi bon dans la boue, bon sur le sec Et globalement assez bon sur le bitume Dans ce cas là il faut prendre un pneu plutôt 50-60% off-road Quand tu vas au-delà tu vas quand même commencer à perdre en performance sur route Quand tu vas passer sur des pneus à 70-80-90% Donc là aussi plutôt que de te faire une longue liste de pneus Je te conseille d'aller voir dans le descriptif de cette vidéo Le lien sur la bible des pneus trail Comme ça tu pourras voir un petit peu tous les pneus qui existent En 50-60% off-road C'est des pneus que je te conseillerais plutôt d'envisager Ça serait pas mal aussi si tu pouvais nous faire un comparant entre les pneus Et si possible avec des pneus récents Je sais que tu en as déjà fait mais ça date un peu Alors bah faut savoir que des pneus j'en teste pas super souvent Parce que je galère vraiment à avoir des pneus Mais ça y est ça va changer Parce que maintenant je suis donc en contact avec Allo Pneus Et donc vraiment merci à eux Parce qu'ils vont m'aider à avoir des pneus plus facilement en test Et là bah faut savoir que je viens de commencer le test des Michelin Anaki Adventure Ils sont chez moi, ils sont montés sur les roues Donc là je suis en train de remonter la moto C'est pour ça que je suis avec la voiture d'ailleurs Parce que bah j'avais pas la moto à disposition Vu qu'elle est en pleine mécanique Mais voilà bah je vais commencer à pouvoir retester des pneus cette année Donc ça fait plaisir Je vais pouvoir vous partager plein de nouveautés Là il y a les Anaki Adventure Il y a aussi des Bridgestone là que j'ai repérés Qui sont un peu les concurrents des Anaki Wild Et des KC80 qui ont l'air aussi très sympas Et que je compte aussi tester dans les mois à venir Donc là normalement d'ici deux mois et demi, trois mois Vous allez retrouver sur la chaîne Le test complet des Michelin Anaki Adventure Un comparo GPS Navigator YAC 5 vs Globe Alors là non par contre ça je prévois pas de le faire Parce que c'est vraiment trop élitiste je trouve en termes de matériel C'est vraiment des trucs pour les gros aventuriers Et je pense que je leur ferais même pas honneur moi en les essayant Parce que j'ai pas le niveau Ni les voyages adaptés pour pouvoir tester ce genre de matériel Donc non ça par contre je ferais pas PS j'ai été bluffé par le Tiger 800 lors d'un essai en concession Mais ultra cher de base Et puis dans beaucoup de situations Un poids au dessus des 200 kg est un vrai problème Donc un vrai rapport poids puissance pour moi ce serait une éventuelle CRF 500, 650 Africa Twin Le Proto 125 était trop classe Bah écoute Si tu veux pas un trail de 200 kg tout plein fait Faut pas prendre un trail Faut prendre une enduro Mais t'auras pas du tout le confort d'avec un trail Donc ça après c'est deux philosophies différentes Mais c'est juste une question d'habitude Après ultra cher Ça se discute Moi personnellement je trouve pas ça ultra cher une Tiger 800 Surtout quand tu regardes l'équipement qu'il y a dessus Si tu veux moins cher Bah après il faut prendre une moto peut-être plus simple Moins équipée Ou une moto d'occasion Mais à chaque fois tu verras Que dès que tu prends un mototrail de 600 cm3 T'es très vite dans les 200 kg tout plein fait Là par exemple le Ténéré 700 Et la KTM qui vient de sortir la 790 T'es aussi dans les 200 kg tout plein fait Donc soit tu passes sur des cylindrées beaucoup plus petites Mais dans ce cas là Bah c'est moins pratique je trouve pour le quotidien Puis ça a moins de patates Soit t'envisages une enduro Mais là pareil beaucoup moins pratique Mais va falloir te faire je pense aux 200 kg Question maintenant de Yann Jean Alors salut Matt Tu es très doué pour regarder tes vidéos J'ai des sujets que je voudrais que tu abordes s'il te plaît Peux-tu réaliser une vidéo concernant le changement de roues Pour les balades du quotidien A des roues adaptées pour les randonnées Avec des chemins bien boueux J'aimerais savoir comment changer ses roues Faut-il un deuxième jeu Ou changer les roues Est-il plus rentable Moins galère Est-ce galère pour changer Non franchement je ferai pas de vidéo là dessus Parce que je suis vraiment mal placé pour en parler Moi je suis typiquement le genre de mec Qui quand il a des pneus à faire changer Je vais chez mon concessionnaire avec mes roues Et je fais changer mes roues directement Enfin globalement faire changer ses pneus Quand t'arrives avec tes jantes et tes pneus Ça te coûte vite 20 euros Je trouve ça beaucoup moins cher Et beaucoup moins pénible Que de devoir le faire soi-même Surtout qu'il faut du matériel quand même assez adapté Si tu veux commencer à monter tes pneus toi-même Et une bonne technique Donc moi je le évite J'ai le matériel pour changer une roue Vraiment en cas de pépin Mais jusqu'à présent J'ai jamais dû m'en servir Donc je préfère éviter Pareil avoir deux jeux de roues J'en avais déjà parlé précédemment Pour moi je trouve pas ça le bon plan Ça coûte beaucoup trop cher Donc je préfère avoir des pneus Qui sont à peu près polyvalents Et avoir un bon compromis C'est plus adapté Alors comment et où choisir ses pneus de trail Alors bah ça pareil je compte faire une vidéo cette année Sur comment choisir ses pneus tout terrain Comme ça je vais faire dans mes guides d'achat Là que j'en ai déjà fait pas mal Je vais vous faire un guide sur les pneus Pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre En fonction de votre usage Je pense que cette vidéo Elle aura pas mal d'intérêt Et elle devrait plaire à pas mal de monde Rouler sur les départementales Ou même sur autoroute Avec des pneus de trail Est-ce risqué ou autorisé ? Oui c'est autorisé Il n'y a pas de soucis A partir du moment où tu prends des pneus homologués Il n'y a pas de problème Enfin tu peux même rouler avec des pneus 80-90% off-road Tant qu'ils sont homologués route Tu trouveras tous les pneus Que tu peux mettre sur ta moto Sans aucun souci Adapté bien entendu en fonction de ton usage Existe-t-il des pneus mixtes S'adaptant à tout type de route Mais sans avoir le souci De se retrouver coincé en plein chemin boueux ? Oui bah c'est des pneus off-road Tu prends des 50% 60% off-road Globalement tu devrais t'en sortir Dans toutes les situations Même si après si tu te retrouves Avec ça debout Bah là c'est pas envisageable Mais il n'y a pas beaucoup de pneus Qui vont s'en sortir On a quand même des motos Qui font dans les 200 kg Donc c'est pas prévu pour s'aventurer Dans des couches de boue de cette épaisseur Ensuite Peux-tu réaliser une vidéo Sur les meilleurs réflexes à avoir Pour bien préparer sa moto A la sortie de l'hiver Pour reprendre la route De nouveau en toute sécurité ? Non ça j'en ferai pas Parce que je serai très mauvais Pour en placer Vu que je roule tout l'hiver Je suis pas du tout le style de mec Qui va rouler que l'été Et profiter de sa moto Que au beau jour Donc de ce fait là Pareil je pense que Ça vaut le coup que tu cherches sur Youtube Il y a plein de gens Qui ont déjà fait des vidéos là dessus Et qui sauront répondre à ta question Peux-tu réaliser une vidéo Sur le nettoyage de la moto Car cher ou non ? Ouais ça par contre J'ai prévu d'en faire une Sur comment je nettoie ma moto Après une sortie de tout terrain Comme ça Bah vous aurez un petit peu Toutes les infos Sur ma manière de faire Ce qui est sûr en tout cas C'est que si vous utilisez un car cher Bah ça il y a plein de vidéos Qui en parlent C'est de pas faire directement Les roulements Toutes les zones vraiment Où c'est exposé avec de la graisse Faut pas les nettoyer en direct Faut les nettoyer de côté Mais je vous détaillerai ça Dans une vidéo cette année Ça c'est sûr Question de FAC 60 Salut et félicitations pour les 10K Le travail paye Merci Je roule quotidiennement en moto Sur un trajet un peu moins important Du coup ça reste des itinéraires Peu friés en virage Avec un souci majeur Mes pneus deviennent carrés Bah ouais bienvenue au club Alors personnellement A part me rattraper sur les ronds-points J'ai pas trouvé d'autres techniques Pour compenser ce phénomène En as-tu une à ton niveau Et dernière question Utilise des protections auditives Si oui nickel Alors non J'ai pas trouvé de solution Moi aussi j'ai les pneus carrés Au bout d'un moment Par contre en fait J'ai moins de regrets Parce que comme j'utilise Des pneus tout terrain Assez cramponneux Assez bourrin C'est pas des pneus Qui coûtent super cher Donc même si je les change Tous les 10-12 000 Et qui sont un peu carrés Ça me dérange pas Et puis c'est vrai Que je m'y fais aussi très vite Sur la route D'avoir les pneus un petit peu carrés Donc c'est pas grave S'il faut un petit peu plus forcer En plus comme j'ai une roue De 21 pouces à l'avant Ça limite aussi Le phénomène carré à l'avant Donc au final C'est vraiment la roue avant Qui est la plus pénible Quand elle devient un peu plate Sur le centre Quand c'est la roue arrière seulement C'est moins gênant Donc là dessus Non pas trop de problèmes Et puis bah je m'y fais Et ensuite la question Sur les protections auditives Alors oui j'en ai testé Pour la chaîne de Moto Blues Je te remettrai le lien Dans le descriptif Et c'est vrai que je m'en sers pas Tous les jours C'est pas bien C'est pour ça que j'essaye D'utiliser des casques Avec une bonne protection auditive De base Une bonne insonorisation Comme ça Ça m'évite d'avoir ces soucis Au niveau des oreilles Et pour vraiment Les très gros et très longs trajets Là par contre J'ai tendance à les mettre Notamment quand je me retrouve A faire 6-7 heures d'autoroute Pour traverser la France Pour me rendre à une sortie de tout terrain Là dans ces cas là J'utilise ces protections auditives Que je trouve vraiment Toujours super bien Bon voilà On a fait le tour Sur la partie des questions Concernant les roues Et les pneus Je vous propose maintenant Qu'on attaque les questions Concernant la moto Alors question de Le Petit Forestier LPF Quelle moto trail A2 conseilles-tu ? Pas de Versys Des vrais trails pour aller en rando Bah écoute Sache que des vrais trails pour A2 Il y en a plein Évite dans ce cas là Plutôt les trails typés routiers Essaye plutôt des trails Avec des jantes à rayon Et il y en a beaucoup Moi ma petite favorite En A2 Ça reste toujours La Ténéré XTZ 660 Je trouve que c'est vraiment Une moto qui est super cool Super fun Elle a une bonne garde au sol Elle est haute Elle a une route 21 C'est un mono Donc c'est bien sympathique Même si on est en permis A2 Donc vraiment N'hésite pas à regarder cette moto là Mais sache qu'il y en a plein plein d'autres Et d'ailleurs Avec mon pote Steph On a fait un article Sur mon site Motoradventure.com Je mets le lien dans la description de la vidéo Et comme ça Tu retrouveras la liste De tous les trails A2 Qui existent sur le marché Pour pouvoir voir un petit peu Celui que tu préfères Mais là aussi Il y a beaucoup de facteurs Qui font que je ne peux pas te répondre comme ça Ça dépend de ton budget Ça dépend de si tu as envie D'une récente D'une neuve Si tu as envie de faire l'entretien toi-même Si tu es prêt à payer l'entretien chez un concessionnaire Il y a énormément de choses à prendre en compte Mais essaye surtout de prendre un modèle Avec une roue de 21 pouces Une bonne garde au sol Des jantes à rayons Et surtout Qui a une bonne capacité à être équipée Pour avoir des bonnes protections Donc là aussi Sur ce dernier point N'hésite pas à regarder les sites des équipementiers Comme SW Motech Touratech Etc Il y en a plein d'autres Pour voir si tu vas trouver les équipements adaptés Pour bien protéger ta moto Et faire du tout terrain Dans les meilleures conditions Alors question de Dawoud Amadou Bonjour Moi j'attends le test du triompheux Speedtwin Impatiemment En passant Est-ce que cette moto pourrait être dynamique en fraud ? Alors je pense par contre Que tu parlais de la Scrambler 1200 XE ou XEC Plutôt que le Speedtwin Parce que le Speedtwin C'est un roadster de 1200 Super dépouillé Très typé sport Et rétro vintage C'est pas le top pour aller en fraud Je pense vraiment que tu parlais du Scrambler 1200 Alors je ne l'ai pas testé encore Mais je compte vraiment le tester sur la chaîne Et je pense que oui Ça va être une moto qui est carrément dynamique Pour le tout terrain Elle a tout ce qu'il faut Tout partout Il y a de la bonne garde au sol Il y a de la route 21 Il y a un moteur super coupleux en bicylindre Je pense que vraiment Ça va être une moto super kiffante A pouvoir rouler Par contre C'est pas une moto débutant Il n'y aura pas spécialement de protection Pour la moto Donc c'est pas une moto Qu'il faut faire tomber comme ça tout le temps Et pareil Elle sera quand même avec un poids certain Même si elle reste super légère Je trouve pour une 1200 Mais voilà Il faudra quand même déjà Des bonnes compétences Pour pouvoir la manipuler Surtout qu'elle va envoyer bien des watts Donc il va falloir une bonne expérience Pour pouvoir la maîtriser à 100% Question de Midnight FR Plutôt Africa Twin ou 1250 GS ? Et encore bravo pour les 10 000 Ça fait tellement plaisir de te voir évoluer Je suis ton 1250ème abonné tout pile Ah bah écoute Super C'est cool de voir des gens Qui me suivent depuis si longtemps Ça fait toujours plaisir Merci Midnight Alors moi je serais plutôt Ça dépend en fait Si vraiment je fais que de la route Et que j'ai un budget sans limite Clairement je prends la 1250 GS Parce qu'elle est juste super équipée Quand on prend la version full option Elle a vraiment une finition qui est canon L'expérience d'utilisation sur route Elle est vraiment au top Avec la légèreté en fait Qu'apporte le Flatbox Air En plus on est sur le modèle Shift Cam Je ne l'ai pas encore essayé Mais il doit vraiment dépoter Beaucoup plus que le modèle Air Que je n'avais pas trop aimé Parce que je trouvais qu'il fallait Le taper assez haut pour avoir la patate Donc vraiment si je fais que de la route Ce serait la 1250 GS Si par contre j'ai moins de budget Et que j'ai prévu de faire du off-road Là clairement je pars sur l'Africa Twin Ok j'ai beaucoup moins d'équipement Mais par contre j'ai une possibilité De la personnaliser qui est assez forte Donc je peux lui mettre un garde-boue haut Elle a une bonne garde au sol Plus importante je trouve que la GS Elle est beaucoup moins chère Donc tout ça mis bout à bout Ça fait que c'est vraiment sympa Par contre c'est vrai que je la trouve Un peu moins sympa pour la route Parce que je la trouve un peu moins confortable Elle est moins équipée Il n'y a pas de régulateur de vitesse électronique Donc bref tout ça mis bout à bout Ça fait que voilà Si vraiment c'était pour l'usage off-road Et un usage un petit peu mixte Je partirais peut-être plutôt sur l'Africa Twin Si c'est pour un usage route pure 1250 GS Question maintenant de Matt Hart Salut et félicitations encore pour ta chaîne C'est amplement mérité Quels sont les chemins que l'on peut emprunter sans risque Vis-à-vis de la législation avec nos motos C'est simple Les chemins que tu peux emprunter Normalement c'est les chemins Où il n'y a pas de panneau interdit Donc théoriquement Tous les chemins pareils Qui sont larges comme ici Un chemin où une voiture peut passer Tu n'as pas de problème Tous les monotraces Normalement déjà Tu n'es censé pas aller dedans Après le mieux c'est Comme tu le disais dans ta question suivante Y a-t-il une application Ou un site où sont répartisées les chemins Pour les trouver facilement Il faut regarder les cartes IGN Sur internet Donc sur le site de l'IGN Normalement tu pourras voir En fait les chemins qui sont autorisés ou non Après c'est vraiment un travail de fourmi Ce n'est pas forcément simple Moi je sais que globalement Je suis très mauvais pour trouver des chemins En plus ça dépend des régions Il y a des endroits C'est encore plus surveillé que d'autres Donc c'est pour ça que moi J'ai plutôt tendance à participer A des sorties tout terrain Organisées, payantes Voire gratuites Avec des potes qui connaissent déjà des traces Parce que c'est très difficile De trouver des chemins partagés en ligne Et pourquoi les gens Ils ne partagent pas trop Parce que Quand c'est partagé Ça devient l'autoroute Il y a tellement de gens Qui prennent le chemin qui est partagé Que résultat Les riverains Ils commencent à se plaindre Parce qu'il y a des bruits Donc résultat La mairie elle fait fermer le chemin Et hop il n'y a plus rien Donc c'est toujours un petit peu La difficulté en fait De trouver des chemins en ligne Et le mieux dans ce cas là C'est de regarder l'IGN Et après c'est de respecter En fait les autres usagers De ne pas rouler comme un bourrin Et justement d'être respectueux Envers les autres Et normalement On arrive à cohabiter comme ça As-tu un forum Ou un site à conseiller Pour les débutants Dans le monde du trail Pas du trial Je pense que c'était le trail Que tu voulais dire De façon à trouver des motards Pour les balades off-road Ouais je pense que sur Facebook Ou sur les forums sur internet Tu peux trouver Nous par exemple dans le nord On a un groupe Facebook Qui s'appelle Traced en or Où justement Je mets le lien dans la description De la vidéo On n'est pas trop balade route Même si ça peut se faire Et globalement Il y a des sorties Qui se font régulièrement Et j'imagine que Dans les autres régions Il y a ça Après également Il y a un truc qui s'est monté Il n'y a pas longtemps Qui s'appelle mototrail Et mototrail C'est pareil C'est des groupes Facebook Qui existent au niveau des régions Et là tu as un groupe Pour le nord Tu as un groupe pour le sud L'est etc Donc n'hésite pas A regarder les groupes mototrail Tu devrais aussi peut-être Trouver des gens de ta région Qui veulent rouler En tout terrain avec toi Pourras-tu tester La BMW F850GS Alors oui c'est prévu Je voudrais vraiment la tester Celle-là cette année Ainsi que la 1250GS Adventure Donc la GS850 en normal Parce que je trouve Que l'Aventure Elle est peut-être Pas forcément bien positionnée En termes de tarifs Et de taille Elle est too much pour moi Par contre la 1250GS Adventure Je trouve qu'elle Elle est bien placée Elle est cohérente Parce que souvent les gens Qui utilisent des GS1250 C'est plutôt un usage route Et là avec l'énorme réservoir Et tout je trouve ça Vraiment cool Donc ces deux là J'ai prévu de les tester La future KTM Adventure Alors là aussi Je suis en contact Avec KTM Belgique Et normalement Je devrais pouvoir avoir Une 790R Adventure En test Quand elle sera disponible Donc là aussi Normalement Pour juin-juillet Je devrais vous sortir l'essai Tiger Africa Twin DCT GS850 KTM 790 Adventure Pareil là Ça dépend vraiment De ton usage Moi personnellement Je suis plus Tiger Parce que j'adore le 3 cylindres Donc ça règle le problème Après si tu veux Un modèle super techno Super high tech Avec plein d'écrans Et tout ça La GS850 Elle est vraiment sympa La KTM 790 Je pense que ça va être La plus agressive Mais aussi la moins confortable De toutes Et l'Africa Twin DCT Là aussi bonne polyvalence Pas trop chère En termes de tarifs Par contre va forcément Elle est moins équipée Qu'une Tiger Donc vraiment Ça dépend de ton usage Et le mieux encore une fois C'est ne choisis pas En fonction des autres Choisis en fonction de toi Va essayer les 4 Et va voir laquelle De ces 4 là Tu préfères Faut pas commencer A se dire Tel journaliste A dit qu'elle est mieux Donc je l'apprends Il faut vraiment Que t'essayes Pour voir si ça te plaît Question de Lix Ambre Félicitations pour tes 10 000 abonnés Un succès mérité Par la qualité de ton travail Merci Pourrais-tu faire Un comparatif Scrambler vs Trail L'évolution des dernières Vers plus de TT Comme les trails Qui deviennent plus routiers Interroge Tu pourrais demander à Benelli Par exemple Entre la Leoncino Trail Et la TRK Bah écoute Ouais pourquoi pas Mais ça va peut-être Demander pas mal De travail de fond Et de réflexion Pour voir justement L'évolution Parce qu'il y a Un travail historique Je suis peut-être pas forcément Le meilleur pour ça Après bah moi De ce que j'en trouve C'est que les Scramblers Globalement ça reste quand même Des machines très routières Pour faire des petits chemins secs Comme ici Où il n'y a pas de dénivelé Bah c'est sympa Mais deux qu'on veut attaquer Des trucs un peu costauds Il n'y a pas de garde au sol Souvent c'est pas forcément facile De les protéger efficacement Donc c'est pas des motos Que j'emmènerais vraiment Pour du vrai off-road sérieux Par contre pour des petits chemins fun C'est carrément cool Ça drift C'est vraiment rigolo C'est pas trop lourd Donc vraiment là aussi Ça dépend de ton usage Question de Yves Batteur Tout d'abord félicitations Pour tes essais très complets Lors des essais moto Pourrais-tu prendre un figurant D'une taille d'un mètre soixante-dix environ Pour qu'on puisse se rendre compte De l'accessibilité des motos Pour les plus petits En statique Pas obligé de conduire Ce serait un plus Qu'aucun magazine ne fait A plus sur ta chaîne Bah écoute pourquoi pas Mais il faut que je trouve Quelqu'un d'un mètre soixante-dix A chaque fois Qu'il soit disponible pour la vidéo Et malheureusement Dans mes potes Ou même dans mes connaissances Entourage J'ai pas trop de gens Qui font un mètre soixante-dix C'est plutôt du un mètre soixante-dix Ou du un mètre soixante-dix J'ai pas trop d'un mètre soixante-dix Que je peux avoir facilement À disposition Mais par contre J'essaye quand même De faire attention J'essaye toujours de parler Bah des tailles Des hauteurs de selle Et de montrer justement Qu'on peut faire Des selles plus basses Qu'on peut rabaisser une moto Pour les plus petits Parce que je sais Qu'il y a beaucoup de gens Qui roulent en trail Et qui sont pas forcément Des tailles de un mètre quatre-vingt Un mètre quatre-vingt-dix Donc je peux pas te promettre De te faire ça à chaque fois Mais par contre Je vais continuer à évoquer Justement Les informations Sur la notion de rabaissement Ou sur le fait Qu'on puisse faire une moto Plus petite Pour les gens Un peu plus petits Question de Nicolas Rinkin Tu testeras quand La R1250 GS Adventure ? Alors cette année Je peux pas te dire plus Parce que j'ai pas de créneau exact Mais c'est prévu en tout cas Que je teste la R1250 Adventure Ça fait partie des motos À peu coup de cœur Que je voudrais tester Je l'appelle le tank Tellement elle est gigantesque Et vraiment Elle me fait bien rêver Le prix il pique sévère Mais c'est vrai que c'est une bagnole Le truc pour le coup Donc je vous promets en tout cas De l'essayer cette année Ça fait partie des motos Que j'ai prévues Et normalement J'ai des bons contacts Avec BMW Belgique Pour pouvoir l'essayer Question maintenant De Antoine Gilson Salut Matt Et félicitations pour tes 10K Tu le mérites Voici ma question pour ta FAQ Quelle moto conseilles-tu Pour commencer le trail En tant que jeune permis A2 Et que faudrait-il changer dessus Pour une vraie bombe Bien protégée Pour l'apprentissage du trail Continue comme ça Tu gères Bah écoute J'en ai parlé tout à l'heure Mais vraiment globalement Il y en a plein qui existent Donc bah voilà Au moins tu as eu la réponse A cette question Et que faudrait-il changer Pour faire une vraie bombe Bien protégée pour l'apprentissage Et là aussi J'ai déjà fait des vidéos là-dessus Sur les tutos off-road De maxi-trail Donc je te mets le lien Dans le descriptif de cette vidéo Comme ça tu retrouveras En fait les premières vidéos Que j'ai fait sur le sujet Où notamment j'explique Comment il faut équiper correctement Son trail Pour démarrer Avec les crash bars Les pare-main etc Je te refais pas tout ici Tu retrouveras ça dans le descriptif Question de CLG Toriel Bravo pour les 10K Et pourquoi pas un test De la 990 Adventure Il n'en existe pas vraiment Bah écoute le problème C'est que la 990 Adventure Elle n'est plus commercialisée Et ça m'embête en fait De faire des tests Sur des motos Qui ne sont plus commercialisées Parce que ça m'oblige A demander à quelqu'un Qui me la prête Donc pour moi je veux pas Parce que déjà généralement J'embarque les motos une semaine Donc je me vois pas Embarquer la moto de quelqu'un Pendant une semaine Si j'ai un accident Bah pareil Qu'est-ce que je fais Si je lui explose On peut pas lui remplacer facilement En termes de sécurité Et d'assurance Bah ça peut toujours poser des soucis Donc pour le coup je ferai pas Parce que c'est trop compliqué En termes de responsabilité Et puis ça va venir déranger quelqu'un Donc vraiment ça par contre J'éviterai Et j'espère que tu comprendras mes raisons Question maintenant De Zungoku Jetta Salut Matt Je me penche vers une Africa Twin DCT Adventure Sport Plus qu'une KTM 1290 Sport Adventure Mais il n'y a pas de régulateur de vitesse Sur l'Africa Twin Est-ce qu'on peut mettre Un régulateur de vitesse Sur l'Africa Twin Je voudrais la personnaliser Ou la customiser Et bah écoute Tu peux mettre un régulateur De poignée d'accélération Mais tu peux pas mettre Un régulateur de vitesse Alors pourquoi je fais ce distinguo ? Parce qu'il faut savoir Qu'un régulateur de vitesse électronique Il va s'occuper en fait De maintenir votre vitesse Et donc de venir Moduler votre accélération En fonction de la pente Pour justement garder La vitesse constante de demander Si vous mettez Un régulateur d'accélération Donc par exemple Le Kaoko Ou bien alors Un régulateur Que vous venez mettre Autour de la poignée Bah en fait Ça vient juste bloquer Votre poignée d'accélération Donc s'il y a une montée Ou une descente Bah forcément Votre vitesse elle change Donc ce sera jamais aussi bon Qu'un vrai régulateur De vitesse électronique Et pareil On peut pas mettre Un régulateur vitesse électronique En add-on Sur l'Africa Twin Y'a même pas l'option Qui est proposée par Honda Malheureusement Peut-être qu'on l'aura Sur les futures versions Mais en tout cas L'heure actuelle C'est pas possible Question maintenant De Paul Perron Hello Matt Ta chaîne me donne vraiment envie De prendre un trail Pour ma prochaine moto J'aimerais beaucoup Que tu fasses une vidéo Sur comment faire du trail En roulant en duo Et les motos les plus adaptées Bah écoute Je suis peut-être pas forcément Le meilleur là-dessus Parce que je fais pas beaucoup De motos en duo Je roule pas souvent avec ma femme C'est pas trop son délire la moto Donc je roule pas souvent avec elle Et après Quelles sont les motos Les plus adaptées Ça par contre Je peux te répondre Les motos les plus adaptées Pour moi c'est les motos Qui ont le plus de couple Faut pas forcément chercher les chevaux Les chevaux ça sert à rien Quand on roule en duo Ce qu'il faut C'est un truc qui tracte C'est un truc comme le pick-up Qui est ici Un truc qui a de la patate A bas régime Et qui est capable De tirer un truc super fort Quel que soit le poids Qu'il y a dessus Et pour ça Bah le must C'est des motos Qui ont un bon couple Donc n'hésite pas A regarder le couple En newtonmètre Et aussi à partir de Quand il se déclenche Donc l'idéal En duo C'est une moto Qui a beaucoup de couple A bas régime Donc voilà Je te donne pas de modèle précis Parce que ça va dépendre Après de plein de facteurs Le confort L'équipement Mais au moins T'as cette notion là Qui je pense est essentielle Qu'il faut regarder Question maintenant De Yvan Boré Bonjour Matt Alors j'aurais deux suggestions De vlog Une pour le nettoyage de la moto Après une sortie en route Type de produit Nettoyage etc Bah ça on en a parlé J'ai prévu d'en faire une Autre suggestion Quels sont les entretiens Et fréquences de base Quelles que soient les marques Et l'entretien Préconisé par le constructeur Bah écoute Là l'entretien C'est celui qui est préconisé Par le constructeur Si t'as de l'huile Tous les 10 000 Comme sur Matt Tiger Tu fais tous les 10 000 Après bien entendu Il y a peut-être Des petits détails A faire de temps en temps Du graissage sur tes roues A chaque fois que tu changes Tes pneus Et que justement Tu démontes tes roues Mais voilà Il n'y a pas non plus De truc de dingue Surtout je pense Sur les motos récentes Et surtout Ce qu'il faut C'est bien entretenir Bien nettoyer Et pour ça Je vous ferai une vidéo là-dessus Merci et bravo Pour ta popularité grandissante Moi je continue De faire de la motoneige En attendant le printemps québécois On a eu moins 35 En fin de semaine Lors d'une sortie hors-piste mémorable Bah écoute Je suis content moi De pas avoir moins 35 Sinon je pourrais pas rouler Même si la motoneige J'avoue Ça doit être carrément kiffant Question maintenant De Stéphane328 Une question pour comparer Ton modèle de Tiger A la GS de chez BMW Tu les as déjà essayé Alors bah la F850GS Je l'ai pas encore testé J'ai déjà fait le test De la 750GS Vous retrouverez la vidéo Je vous la mets dans le descriptif Si vous l'avez pas vue Et j'ai prévu de tester La 850GS cette année Par contre voilà C'est deux motos Complètement différentes D'un côté t'as un bicylindre De l'autre côté t'as un trois cylindres Moi je suis un amoureux Du trois cylindres J'adore le compromis Entre couple, souplesse Et la sonorité que ça fait Donc c'est vrai que moi Je suis beaucoup plus Tiger Que BMW F850GS Mais dans les deux cas Ça reste quand même Tous les deux des super motos Donc encore une fois Il faut que tu testes les deux Pour voir laquelle des deux te plaît C'est vraiment le plus important Mon avis c'est quelque chose Mais ton avis C'est le plus important Question maintenant de Luc Le Vignon Salut Matt As-tu déjà essayé la Yamaha MT-09 Tracer GT ? Si oui Quelle est ton opinion Par rapport à la Tiger 800 ? Merci et continue Tes vidéos toujours intéressantes Alors non J'ai pas testé la Tracer GT Même si j'aimerais vraiment beaucoup Mais j'ai pas pour l'instant De contact chez Yamaha Donc j'ai un peu de mal A choper les motos Donc ça fait partie des deux motos Avec la TNR700 Que j'aimerais bien tester cette année Mais pour l'instant Je n'ai pas fait d'essai Ce que je peux te dire en tout cas C'est que par rapport à la fiche technique Et l'équipement Elle est super attractive En rapport équipement prix Elle est vraiment canon La finition elle est un cran En dessous d'une triomphe Mais bon c'est normal Elle est moins chère Donc on ne peut pas tout avoir non plus Et le moteur Il va être beaucoup plus explosif Beaucoup plus sportif C'est vrai que c'est un moteur Qui est peut-être plus typé route Je pense que la Tiger 800 Qui sera typé Beaucoup plus polyvalence Chemin tout terrain Donc vraiment Il faut que tu essaies les deux Pour voir laquelle des deux te plaît le plus Moi c'est vrai que je trouve Que la protection au ventre La Tiger 800 La nouvelle elle est vraiment canon Après la traceur GT Je n'ai pas testé Mais elle est super bien équipée En tout cas pour le tarif qu'il demande C'est vraiment carrément bien placé Question de Mathieu Salut Matt Je ne suis pas motard Mais une petite 125 me dirait bien Des conseils Des essais de 125 prévus Non par contre Je n'ai pas prévu de tester 125 Parce que tous les jours Je roule donc 100 km Et je prends beaucoup d'autoroutes Et comme tu le sais On ne peut pas trop prendre l'autoroute Avec une 125 Donc pour moi Ce n'est pas trop envisageable Et donc de cela Je suis très très mauvais en 125 Je n'y connais carrément rien Donc après Il n'y a pas que moi Sur Youtube Il y en a plein d'autres Donc je suis sûr Que tu trouveras plein d'informations Sur Youtube Avec d'autres vidéos En rapport sur le sujet Sinon avec tous les produits Que tu essaies Tu n'aurais pas des trucs en rap Bah oui Ça ne coûte rien de demander Je donne 125 pour moi 1m90 125 kg Quand tu auras essayé avant lol Ça va être compliqué Alors déjà J'évite de donner les produits Souvent il y a des produits Que je rends Il y a des produits Que je ne veux pas me permettre Aussi de filer en cadeau Ou des choses comme ça Parce que je ne pense pas Que les gens sont là pour ça Et pareil Je ne fais pas de jeu concours Parce qu'il y a beaucoup D'implications juridiques A devoir faire un jeu concours propre Même si je sais Qu'il y en a qui font ça De manière pas forcément nickel Donc non je ne fais pas trop Et puis on n'a pas du tout Le même gabarit 1m90 125 kg Moi je fais 1m82 62 kg Je suis une crevette A côté de toi Désolé Alors question maintenant de Wacky Salut Matt Tout d'abord félicitations pour les 10 000 Ma question se porte sur l'usage Des motos au quotidien J'utilise ma Versys Qui est de 2008 Depuis maintenant 3 ans tous les jours Il faut avouer qu'elle ne supporte pas bien Les points de rouille apparaissent sur le cadre Les freins, les disques Ce ternis malgré le soin que je lui apporte Pourtant on ne peut pas dire Qu'on est des hivers difficiles dans le nord A part quelques jours de neige et de l'eau Cette année j'envisage donc De partir sur une Tiger 800 plus premium Donc je l'espère plus résistante Je voudrais savoir Avant de sortir le chéquier Si cette moto supporterait bien le quotidien Si tu as vu des déceptions Si tu avais observé une usure anormale Au fil à mesure des kilomètres Alors non J'ai pas de problème là dessus Après moi je sais que j'utilise quand même Un produit l'hiver Qui est le Scottyler FS365 J'avais déjà fait un test sur la chaîne Je vous remets le lien dans le descriptif Et c'est vrai que ça protège quand même bien la moto Du sel de toutes les saloperies Qu'on peut trouver sur la route l'hiver Qui nous aide quand même à mieux adhérer sur le bitume Donc on va pas trop se plaindre non plus Et j'ai jamais eu de soucis Pareil j'ai pas de rouille sur les disques de frein Ou quoi que ce soit Donc pour ça la Tiger elle est nickel Y'a pas de problème Est-ce que j'ai eu des déceptions Des usures anormales Non j'ai rien eu de spécial Après sache que le mois prochain Je fais une vidéo sur la Tiger 800 Bilan en fait Après un an et 22-23 000 km d'utilisation Comme ça vous saurez tout en fait Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu des déceptions Des défauts Des problèmes Bref je vous dirai tout dans cette vidéo Donc tu verras ça très bientôt Voilà on a terminé donc la partie sur les motos Je vous propose maintenant Qu'on attaque la dernière partie des questions A savoir les questions plutôt personnelles on va dire Même s'il y avait rien de hyper perso Au niveau des questions C'est plutôt des questions sur mes choix ou mes goûts Donc je vous propose qu'on enchaîne avec ça Et donc la première question Bah c'est celle de Half22 C'est tout à fait mérité tes 10 000 abonnés Question Quelle va être ta prochaine moto Car au vu du nombre de kilomètres parcourus Que tu nous annonces Je pense mais je ne me trompe peut-être Que tu ne devrais pas tarder à changer J'ai quand même une petite idée Au vu des accessoires amovibles sur la 800 Bah écoute non J'ai pas prévu de changer de moto Ça va peut-être surprendre Mais ça y est Je pense que j'ai trouvé la moto que j'aime bien Vraiment la Tiger 800 Je me sens super bien avec Je l'ai tellement modifiée en plus Que vraiment c'est une Tiger qui a mon image Et j'ai vraiment mais carrément envie De l'emmener à 100 000 bornes Et ouais Donc je vais tenter ça Je vais essayer de la garder pendant 4-5 ans Minimum Et je vais essayer de l'emmener à 100 000 km Justement pour voir un petit peu ce que ça donne Une moto moderne Qui arrive à 100 000 km Histoire de voir si j'ai des pépins Des choses comme ça Et je pense que ça en intéressera plus d'un Et ça fera peut-être aussi taire Certains qu'en dira-t-on Concernant l'électronique Et justement le phénomène d'obsolescence Qu'on pourrait rencontrer Sur des éléments plus modernes Que des vieilles motos Qui sont censées être super solides Super robustes Et vraiment hyper fiables Bah là on verra si ça tombe Une moto moderne C'est aussi fiable et tranquille Qu'une ancienne moto Question maintenant de CheckMyRides Salut Au salon de la moto C'était un risque à cause de la durée C'est vrai qu'elle était un peu longue Mais c'est vrai que le public a répondu présent J'ai fait plus de 120 000 vues Donc c'est trop dingue Je suis trop content que ça n'ait plus comme ça Merci en tout cas Ma question FAQ L'ultra personnalisation de tes motos N'est pas un frein à la revente Même si effectivement Ton covering est retirable Penses-tu déjà à la remplaçante de la Tiger ? Alors oui Clairement Je vais être honnête L'ultra personnalisation C'est un frein à la revente J'ai eu le coup sur ma 1200 La Tiger Explorer Je l'ai essayé de la revendre avec le covering Elle est juste carrément pas partie Personne ne voulait l'acheter En fait tout le monde reconnaissait ma moto Et il y a pour beaucoup de gens En fait une moto qui a fait du tout terrain C'est une moto qui a été massacrée Alors que pourtant Je suis sûr que ma moto Qui a fait du off-road Elle est mieux entretenue Elle est en meilleur état Que des gens qui font que de la route Mais c'est vrai que dans la tête De beaucoup de monde Moto ultra personnalisée Égale moto qui est abîmée Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai dû retirer tout le covering Pour qu'elle soit vendue Et j'ai aussi retiré Pas mal d'accessoires Donc tous les accessoires Qui faisaient trop tipper off-road Donc je pense par exemple aux pneus Bah je les ai virés Et j'ai remis en fait Tous les accessoires route Pour la rendre plus normale Et là avec une petite baisse de prix Parce que forcément J'ai revendu certains accessoires séparément Bah elle est partie Et c'était réglé Donc c'est pour ça Que tout ce que je fais En termes de personnalisation J'essaye toujours de réfléchir A ce que ce soit réversible Comme ça Le jour où je revends la moto Je la remets full stock Et tous les accessoires Que j'ai pu mettre Et bien je vais les revendre séparément Comme ça C'est beaucoup plus simple au final De la revendre ainsi Que ultra personnalisée Comme tu le dis Penses-tu déjà A la remplaçante de ta Tiger ? Non je pense pas spécialement Parce que vraiment J'adore ma Tiger Donc je vais rester avec J'ai remplacé ma voiture Donc ça c'est cool Je me suis pris un petit pick-up Bien sympa Donc je vais faire du petit chemin Sympathique avec Je vais pouvoir partir en vacances Et partir dans des endroits Un petit peu tout terrain Ça va être cool Mais je vais rester avec la Tiger Vraiment je m'éclate avec Et c'est pas prévu que je la change Question maintenant de Nabiaz Concernant la fiabilité des Tiger J'ai rarement vu des motos De cette marque A plus de 100 000 km Qu'en penses-tu sincèrement ? Bah sincèrement J'en sais rien Parce que c'est vrai Que j'ai pas beaucoup vu De moto à plus de 100 000 Tout le monde n'en parle pas J'en ai déjà vu quelques-unes Sur les forums américains Des Tiger à 150 000 Elles sont toujours bien Après bien entendu Il y a des trucs Qui a fallu changer Classique On va dire Les huiles de fourche Des trucs comme ça Bon bah Tous les consommables habituels Mais j'ai pas vu de moto Complètement poubelle A 100 000 bornes Après bien entendu Bah comme je le disais Moi je vais emmener la mienne A 100 000 bornes Donc je vous dirai ce que ça donne Sachez en tout cas Que sur les 3 Tiger Que j'ai eu Donc j'ai quand même eu Tiger Explorer première génération Tiger Explorer deuxième Et la Tiger 800 J'ai jamais eu de panne J'ai jamais eu de pépins En fait avec mes triomphes Donc c'est pour ça Que je reste aussi avec cette marque Parce que je suis super content J'ai jamais eu de gros problèmes Ni de pépins majeurs Avec ces motos Donc je vais croiser les doigts Pour que ça continue Et que jusqu'à 100 000 km Il n'y a aucun souci Question maintenant de Treserman16 Salut Matt Bravo pour les 10K Vraiment mérité Tu fais un boulot de dingue Dédié à la moto Pour notre plus grand plaisir Bah écoute merci D'ailleurs une question pour ta FAQ Si elle n'a pas déjà été posée Combien de temps passes-tu A réfléchir Tourner Monter tes vidéos par semaine Y a-t-il des semaines Où tu n'as pas envie De faire des vidéos Mais que tu te sens obligé Pour satisfaire tes abos Est-ce contraignant De diffuser toutes les semaines Attention réponse franche Alors combien de temps Je passe pour mes vidéos Bah je dirais entre 6 et 8 heures Facile Ça va très vite Parce que tous les soirs J'essaye de travailler un petit peu dessus Et bah souvent Je fais le tournage Le samedi et le dimanche Donc l'un des deux jours Et après je fais le montage Dans la foulée Et c'est vrai que c'est hyper chronophage Ça me prend beaucoup de temps Mais voilà c'est ma passion J'adore y passer du temps dessus Ça m'éclate Le jour où vraiment Ça commence à me gaver C'est clair que je vais ralentir le rythme Mais pour l'instant Je fais ça toutes les semaines Et pour l'instant Ça ne me pose pas de problème De faire des vidéos toutes les semaines Et j'ai pas la boule au ventre Où je me dis Oh là là ça me gave Faut que j'en fasse une pour mes abonnés J'en suis pas à ce stade là Parce que je vous parle que de produits Que j'aime bien Des produits que j'affectionne Des trucs que je vraiment Je trouve cool En fait je fais une présélection Avant de tester un produit Je m'amuse pas à tester un produit Si ça me semble pourri Ou pas intéressant Donc vraiment Dès qu'il y a un truc Qui m'intrigue Quelque chose qui me semble vraiment cool Bah je l'essaye Et puis après je vous en parle Donc c'est pour ça Que j'ai mon calendrier En fait toutes les semaines Je sais que je vais parler de ça De ça Je me fais un petit peu mon planning média Si on parle un petit peu professionnel Et comme ça C'est très organisé en fait Dans ce que je fais Pour justement Pas me retrouver en galère Et à devoir tout faire à l'arrache Et j'espère justement Que ça se ressent dans mes vidéos Que c'est assez organisé Asse structuré Et limite un petit peu professionnel Sinon comment as-tu trouvé Tes partenaires équipement moto Bon j'arrête là A la prochaine Alors comment j'ai trouvé mes partenaires Bah j'ai pas vraiment de partenaires On va dire C'est moi qui contacte les marques Qui leur explique un petit peu Ma manière de voir les choses Ma façon de faire Ils adhèrent Ils adhèrent pas S'ils adhèrent Bah souvent ils me proposent Dans ce cas là D'essayer de l'équipement Et on a des échanges réciproques Donc voilà C'est intéressant Après on discute pas mal Et j'arrive pas forcément A avoir tout ce que je veux Vous voyez les casques Choé Je galère J'arrive toujours pas à les avoir Même si j'ai rencontré Des gens de chez Choé Au salon de Bruxelles Donc ça va peut-être Se décanter là Sur cette année Mais voilà Faut savoir que c'est pas forcément facile Quand on est un particulier D'avoir de l'équipement Même si on essaye de faire des essais Qui sont d'une qualité J'espère en tout cas Aussi bonne que des essais pro C'est vraiment pas forcément simple D'avoir du matos Donc je fais au mieux Et une fois que j'ai trouvé des marques Avec qui je m'entends bien Bah c'est vrai que C'est plus facile de ravoir du matériel Donc je pense par exemple à Nex Je vais encore avoir un nouveau casque De leur part en test Alors qu'il y a d'autres marques C'est beaucoup plus galère D'avoir des choses Donc voilà ce que j'en ai à dire En tout cas moi ça me fait toujours Super plaisir de faire des vidéos Et je compte continuer Et le jour où j'en ai marre Bah je ralentis Voir carrément j'arrêterai Après tout C'est pas mon métier Donc je fais ce que je veux Chouchou74 qui me disait Un grand bravo pour les 10 000 C'est plus que mérité Tu mérites encore plus Merci Ta vidéo sur le salon Était vraiment de très bonne qualité Une vraie vidéo de Journaliste Pro Vivement les prochaines vidéos Sur ces produits Alors ouais cette vidéo là On a bossé énormément dessus Faut savoir que Avant le salon J'ai listé en fait Un petit peu tout ce qu'il y avait Comme moto Qui était présente sur place Je me suis fait un petit peu un brief Pour savoir exactement Ce que j'allais faire En termes d'ordre Et après sur place On a tourné toute la journée Donc on est resté à peu près 6 heures sur place J'ai Stéphane Qui est avec moi Sur le site Motor Adventure Un galère off-road Je vous mets le lien dans ce descriptif Qui m'a aidé pour le tournage Et qui a fait la petite conclusion avec moi Et bah ouais On a dû y passer facilement 5-6 heures à tourner Donc c'était vraiment un gros boulot Pareil après derrière le montage Ça m'a pris vite 5-6 heures Mais je suis content Parce que bah derrière Il y a eu vraiment Une vraie satisfaction des gens dessus Et ça c'est super cool Ça montre vraiment Que le milieu trail Intéresse toujours plus Et qu'il y a toujours plus d'audience Vis-à-vis de ce sujet Question maintenant de Mika DHL Bonsoir Math Et félicitations pour les 10K Est-ce que tu comptes proposer Des gagnés des équipements Qui se sont donnés en essai Par les équipementiers Par le biais de jeux concours Continu comme ça c'est top Alors non Ça j'ai pas prévu de le faire Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons Déjà c'est sur le côté Bah le fait que je puisse pas forcément le faire De faire gagner le truc En plus J'ai une taille spécifique Donc pour le peu que vous ayez pas la bonne taille Ça limite quand même beaucoup L'intérêt du jeu concours Au niveau des factures Pareil c'est un peu compliqué Si vous avez un problème de SAV Bah j'irais d'expliquer Que c'est un truc Que vous avez gagné Par le biais de ma chaîne YouTube Que j'avais eu en essai Enfin vous imaginez le boxon Ça va pas forcément être simple pour vous Pour gérer le service après-vente Donc vraiment c'est des choses Que j'évite de faire Et après il y a aussi Toute la partie juridique Normalement quand vous faites un jeu concours Il y a un tirage au sort Donc normalement il faut un huissier Et j'ai pas envie de commencer A payer un huissier Pour faire un tirage au sort Pour prouver que c'était neutre Que j'ai pas triché Que j'ai pas pris quelqu'un En favoritisme etc Donc voilà T'as mes raisons en fait Sur pourquoi je fais pas de jeu concours J'espère que tu comprendras en fait mon choix Et j'espère que ça te décevra pas pour autant Et je pense aussi que de ce fait là Bah les gens comme ça Qui sont sur ma chaîne Ils sont pas là pour les jeux concours Ou bien alors pour des trucs Qui peuvent gagner Mais ils sont plutôt là Pour ce qu'ils peuvent apprendre Et ce qu'ils peuvent aussi partager Derrière en commentaire Question maintenant de Olivier Ferrandi Bonsoir Matt et Ficillon pour les 10 000 C'est plus que mérité Vu la qualité du travail que tu fais Je ne pense pas que tu aies déjà Traité ce point Où j'ai mal cherché Comment filmes-tu T'es viré off-road Quelle caméra fixée Et comment et surtout Tu arrives à filmer toute une journée Sans viser ta batterie Alors au niveau de la caméra En fait j'utilise une caméra Sony Avec le nom de la référence C'est la FDR-X3000 J'adore cette caméra Parce qu'elle a une stabilisation optique Et ça donne une image Qui est juste canon Elle a un style profilé Qui est dans le bon sens Donc elle ne prend pas trop le vent Et en plus je peux lui brancher Un micro dessus sans adaptateur Donc c'est vraiment cool Et c'est pour ça que j'aime bien cette caméra Après il faut savoir Qu'au niveau des batteries J'en ai plusieurs Donc ça me permet comme ça De changer de batterie Au fur et à mesure de la journée Pour pouvoir tenir une journée complète Et bien entendu S'il y a besoin Il y a le port USB Où tu peux brancher Ta batterie externe Un power bank Et directement Ta batterie Comme ça Elle fonctionne en permanence Sur une énorme batterie Qui est stockée dans ton blouson Ça peut être aussi une solution Et avec ça Globalement J'arrive bien à faire fonctionner tout ça Ma caméra est accrochée A mon casque Sur le support de mon casque Nex XW ED2 Et ça fonctionne nickel Grâce à ça Question maintenant De Death Or Glory Félicitations pour tes 10K Ma petite question Tu penses quoi prendre Après le Tiger ? Bah voilà Comme je le disais Je ne pense rien prendre A la place du Tiger Par contre ce que j'espère C'est d'ici deux ans C'est prendre une seconde moto En plus du Tiger Donc potentiellement J'aimerais bien une Triumph Bobber Ça ça me ferait trop kiffer D'avoir ça Ou bien de prendre une moto Très routière Et puis de garder le Tiger 800 Pour le tout terrain Et les gros road trip Je verrais un petit peu Ce que je ferais Mais pour l'instant en tout cas C'est Tiger 800 Question maintenant de KeraTube Bravo pour les 10K Il y a vraiment un créneau à prendre Avec des avis complets Mais aussi critiques comme les tiens Ma question est faquue On sait que les trails Sont les meilleures motos au monde Que la polyvalence C'est la plus noble des qualités C'est vrai Les trails sont les meilleures motos au monde Je ferais peut-être une vidéo D'ailleurs là-dessus Un de ces quatre Juste pour lancer un peu le débat Je pense que ce serait intéressant Mais si tu devais craquer Pour un tout autre style Que prodrais-tu ? Et bien je prendrais une moto Néo rétro Donc type Triumph Bobber Black Ou Triumph Truxton 1200 Vraiment ce genre de moto-là J'adore C'est vraiment des motos Que je trouve vraiment super cool Et typiquement C'est le genre de moto Qui me ferait vraiment craquer Dans les années à venir En seconde moto Question maintenant de Le Druid Rider Félicitations pour les 10K abonnés Quelle serait ta destination Qui te fait rêver pour un road trip ? Alors la destination Qui me fait rêver Que j'adorerais faire C'est de l'Islande Ça clairement C'est un truc qui me fait kiffer Il y a Black Market Qui avait fait des vidéos dessus Et c'est vrai que ça a l'air Juste une tuerie J'aimerais vraiment y aller un jour Et après dans les autres pays Qui me font vraiment rêver C'est les Etats-Unis D'aller rouler Bah justement Dans les canyons Et tout ça Il y a Everride Channel Qui est super Et j'adore en fait Tout ce qu'il fait Et vraiment son coin Ça me fait rêver C'est le pays de l'Utah Et l'Utah vraiment C'est un pays Qui me fait rêver aux Etats-Unis Je kifferais d'aller rouler là-dedans Ça doit être un truc de maboule En tout terrain Après si tu avais un trail Un peu ancien à choisir Lequel prendrais-tu ? Bah écoute Ce serait la BMW HP2 Enduro Cette moto Je trouve que c'était Un monstre Et vraiment Elle se vend encore une fortune A l'heure actuelle Donc c'est hyper dur de l'avoir Mais vraiment Si je pouvais en avoir une Ce serait la BMW R200 HP2 Enduro J'adorerais avoir cette moto Question de Alex Voici ma question Quel est le garage de tes rêves ? Alors bah le garage de mes rêves C'est simple C'est une moto pour chaque usage Donc typiquement J'adorerais avoir une grosse moto Type Honda Goldwyn La nouvelle Goldwyn Je l'adore Je la trouve canon J'adorerais avoir ça Pour aller au boulot tous les jours Pour faire du off-road Bah j'adorerais avoir une moto Juste pour ça Donc je pense par exemple A une Husqvarna 700 Enduro Préparée Rally Avec la tête de fourche et tout Donc vraiment un truc Canon aux petits oignons Pour faire le beau Au niveau des terrasses des cafés Bah c'est d'avoir un joli Bobber Avec la Triumph Bobber Ça vraiment j'adorerais Et puis bah pour la polyvalence Quand je veux un truc Qui peut faire un petit peu tout Bah c'est garder ma Tiger 800 Que je trouve toujours aussi canon Question maintenant de Nathan As-tu d'autres créateurs De contenu semblables au tien A nous proposer ? Alors non J'en ai pas spécialement Des exactement comme moi Par contre j'en ai pas mal Des américains que je suis Si vous allez sur ma chaîne Youtube Que vous avez sur le côté droit Je vous mets un petit peu La liste de toutes les chaînes Youtube Que j'aime bien Qui sont dans le même style Que les miennes Et vous allez voir Qu'il y a pas mal de trucs intéressants Si bien entendu Vous arrivez à parler Et comprendre l'anglais Ça vous posera pas de problème Et je pense que vous trouverez Peut-être des trucs intéressants Si vous ne le connaissez pas déjà Alors maintenant On passe à l'avant-dernière question Celle de Sylvandreau Est-il prévu Ou voudrais-tu prévoir Une sortie rencontre Avec tes abonnés ? Alors oui J'ai carrément envie de faire ça Donc ce sera pas une sortie abonnée Ce sera une rencontre abonnée Et je suis en train de travailler Là-dessus avec Triumph Lille Donc en fait On va essayer d'organiser ça N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Mais j'aimerais bien en fait Faire un samedi soir Pendant un créneau de 2-3 heures Une petite rencontre abonnée Chez Triumph Lille Où en gros On pourrait discuter de la Tiger 800 On pourrait discuter un petit peu de tout Autour d'un petit truc A boire sympathique dans la concession Et l'idée ce serait de restreindre Un certain nombre de personnes Pas plus de 40-50 personnes Grand max Histoire que ce soit gérable Et comme ça Ça évite les rencontres abonnées A la sortie d'un métro A faire les kékés en wheeling C'est pas trop mon délire ça Mais je pense qu'au moins En faisant ça On pourrait avoir des échanges assez riches Et quelque chose d'assez sympathique Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Et je pense qu'on va essayer De prévoir ça dans les mois à venir Avec Triumph Lille En tout cas Ils sont plutôt chauds Pour qu'on puisse lancer le sujet Alors dernière question Elle n'aura fini Et ça tombe bien Parce que le soleil est en train de se coucher Donc on verra bientôt plus rien C'est la question de Valentin Goguet Une question toute simple La moto trail ou pas Que tu rêves d'essayer Alors la moto que je rêverais d'essayer C'est une MV Agusta Je pense que c'est la 800 Veloce Vraiment c'est une moto Qui me fait vibrer Je trouve qu'elle est hyper intéressante C'est un trail routier Très cher Très élitiste pour le coup En tout cas pour une 800 Elle est super chère Et vraiment c'est une moto qui m'intrigue Elle a vraiment des sensations à revendre Je pense Et je suis absolument fan du look Et de la sonorité Du comportement des moteurs Et vraiment c'est une moto Que j'adorerais vraiment tester Bon voilà ça y est On arrive à la fin de toutes les questions Ça a été un petit peu long Mais bon avec le chapitrage J'espère que vous avez pu regarder Vraiment que les parties qui vous intéressaient J'espère en tout cas Que ça a été assez dynamique Assez sympa Malgré la longueur Et que justement Vous avez appris plein de choses Intéressantes et utiles En tout cas Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut Ça fait toujours super plaisir Si vous avez des commentaires Remarques Des précisions à apporter Ou des échanges Que vous souhaiteriez qu'on fasse Bah pareil Il y a la petite case Commentaire sous la vidéo Qui est disponible Donc n'hésitez pas à poster votre commentaire On pourra comme ça Continuer la discussion Et si vous êtes sur ma chaîne Pour la première fois Bienvenue Et n'hésitez pas à vous abonner Grâce au petit bouton Que je vous mets juste là Merci à tous d'avoir regardé Et on se retrouve la semaine prochaine Salut